De Maïmenide, le guide des égarés, troisième partie, chapitre 51, suite Ainsi donc, celui qui n'occupe jamais sa pensée de Dieu est semblable à quelqu'un qui se trouve dans les ténèbres et qui n'a jamais vu la lumière, comme nous avons expliqué les mots, et les impies périssent dans les ténèbres. 1 Samuel 2, 9 Celui qui perçoit Dieu et se livre tout entier à cet objet de sa pensée est comme quelqu'un qui se trouve entouré de la lumière du soleil. Enfin, celui qui pense mais qui est préoccupé ressemble, au moment de ses préoccupations, à quelqu'un qui se trouve dans un jour de brouillard et qui ne reçoit pas les rayons du soleil à cause des nuages qui lui interceptent le jour. C'est pourquoi il me semble que tous ceux d'entre les prophètes ou d'entre les hommes pieux et parfaits qui furent frappés d'un des mots de ce monde ne le furent que dans un moment où ils oubliaient Dieu, et que la grandeur du malheur était en raison de la durée de cet oubli ou de l'indignité de la chose dont ils étaient si préoccupés. Si l'on était réellement ainsi, cela résoudrait la grande difficulté qui a amené les philosophes à nier que la providence divine veille sur chaque homme individuellement et à assimiler sous ce rapport les individus humains à ceux des autres espèces d'animaux. Car la preuve qu'ils allèguent pour cela, c'est que les hommes pieux et vertueux sont parfois frappés de grands malheurs. Le mystère qui est là-dessous se trouverait ainsi éclairci, même selon les opinions des philosophes. La providence divine veillerait perpétuellement sur l'homme favorisé de cet épanchement divin dont sont gratifiés tous ceux qui travaillent pour l'obtenir. En effet, lorsque la pensée de l'homme est parfaitement pure, lorsqu'il perçoit Dieu en employant les véritables moyens et qu'il jouit de ce qu'il perçoit, il n'est pas possible qu'une espèce de mal quelconque vienne jamais frapper cet homme. Car il est avec Dieu, et Dieu est avec lui. Mais lorsqu'il se détourne de Dieu et se dérobe en quelque sorte à ses regards, Dieu se dérobe à lui, et il reste alors exposé à tous les maux qui peuvent par accident venir le frapper. Car ce qui appelle la providence et ce qui sauve des flots du hasard, c'est cet épanchement de l'intelligence divine qui s'est dérobé pendant un certain temps à tel homme pieux et vertueux, ou qui n'est jamais arrivé à tel autre vicieux et méchant. Et c'est là pourquoi ils ont été l'un et l'autre atteints des coups du hasard. Cette croyance, je la crois également confirmée par le texte du Pentateuch. Dieu a dit, je cacherai ma face devant eux, et le peuple sera dévoré. De nombreux maux et calamités l'atteindront, et il dira en ce jour, n'est-ce pas parce que Dieu n'est pas en moi que ces malheurs m'ont atteint ? Deutéronome 31, 17. Il est évident que s'il cache sa face, c'est nous qui en sommes la cause, et que ce voile qui nous le dérobe est notre œuvre. Comme il est dit, et moi je cacherai ma face en ce jour, à cause de tout le mal qu'il a fait. Verset 18. Il est hors de doute que ce qui est dit de la communauté s'applique aussi à un seul. Il est donc clair que, si un individu humain est livré au hasard et exposé à être dévoré comme les animaux, la cause en est qu'il est séparé de Dieu par un voile. Mais si son Dieu est en lui, aucun mal ne peut lui survenir. Comme il est dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne sois pas éperdu car je suis ton Dieu. Isaïe 41, 10. Et comme il a dit encore, quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. « Les fleuves, ils ne t'entraîneront pas. » Deutéronome 43, verset 2. Isaïe 43, 2. Où le sens est, quand tu traverseras les eaux accompagnées par moi, les fleuves ne t'entraîneront pas. En effet, quiconque s'est rendu digne de recevoir l'épanchement de cette intelligence se trouve sous la garde de la providence et à l'abri de tous les maux. Comme il est dit, l'éternel est pour moi, je ne crains rien. Que me ferait l'homme ? Psaume 118, verset 6. Et comme il est dit encore, confie-toi à lui et tu seras en paix. Job 22, 21. C'est-à-dire, tourne-toi vers lui et tu seras préservé de tout mal. Si tu lis le cantique des malheurs, tu trouveras qu'il parle de cette sublime providence veillant sur l'homme et le préservant de toutes les calamités corporelles, tant générales que particulières aux différents individus, de manière qu'il ne leur arrive aucune calamité, ni de celles qui sont inhérentes à la nature de l'être en général, ni de celles qui émanent de la malice des hommes. Voici ce qu'on y dit. Car il te sauvera du piège tendu, de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses peines et tu t'abriteras sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu n'auras pas peur des épouvants de la nuit, ni de la flèche qui vole pendant le jour, ni de la peste qui marche pendant les ténèbres, ni de l'épidémie qui domine en plein midi. Psaume 91, verset 3 à 7 Parlant ensuite de la protection de Dieu contre la malice des hommes, on dit S'il t'arrivait pendant que tu es en route de passer à travers une vaste bataille, de sorte qu'il tomberait mille morts à ta gauche et dix mille à ta droite, il ne te surviendrait aucun malheur. Mais tu contemplerais et tu observerais de tes yeux comme en Dieu a jugé et puni ces méchants que la mort a frappés, tandis que toi tu as été préservé. Tel est le sens de ces paroles, qu'il en tombe mille à côté de toi, une myriade à ta droite, le mal ne t'atteindra pas, mais tu contempleras de tes yeux et tu verras la punition des méchants. Verset 7 et 8 Après avoir ensuite exposé en détail comment est préservé le juste, on indique la raison de cette haute protection et on dit quelle est la cause pour laquelle la sublime Providence veille sur cet homme. Car parce qu'il s'est passionné, Hachak, pour moi, je le sauverai, je l'élèverai parce qu'il connaît mon nom. Verset 14 Nous avons déjà exposé dans des chapitres précédents que connaître le nom de Dieu signifie comprendre Dieu. Le psalmiste dit donc en quelque sorte « Si tel homme jouit de cette protection, c'est parce qu'il a appris à me connaître et qu'ensuite il s'est passionné pour moi. » Tu sais aussi la différence qu'il y a entre O'Hav, aimant, et Hachak, passionné. Car l'amour porte à un tel excès qu'on ne peut penser à autre chose qu'à l'objet aimé, c'est la passion. Les philosophes aussi ont exposé que dans la jeunesse, les forces corporelles sont un obstacle pour la plupart des qualités morales. Et à plus forte raison pour cette pensée pure résultant de la perfection des idées qui conduisent l'homme à aimer Dieu passionnément. Il est impossible que cette pensée naisse tant que dure l'ébullition des humeurs corporelles, mais à mesure que les forces du corps s'affaiblissent et que le feu des désirs s'éteint. L'intelligence se fortifie, sa lumière augmente, sa compréhension a plus de clarté et elle éprouve une plus grande jouissance de ce qu'elle a compris, de sorte que, dans l'homme courbé sous le poids des années et prêt de mourir, cette compréhension prend un grand accroissement, donne une jouissance très forte n'y inspire une vraie passion pour celui qui en est l'objet jusqu'à ce qu'enfin, au milieu de cette jouissance, l'âme se sépare du corps. C'est à cet état que les docteurs ont fait allusion en parlant de la mort de Moïse, d'Aaron et de Myriam et en disant que tous les trois moururent par un baiser. Ce passage, disent-ils, et Moïse, le serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, par la bouche de l'Éternel. Deutéronome 34, 5 Nous enseigne que Moïse mourut par un baiser. De même, il est dit d'Aaron, par la bouche de l'Éternel, il y mourut. Psaume nombre 33, verset 38 De même, ils disent de Myriam qu'elle aussi mourut par un baiser et qu'au sujet de celle-ci, on ne dit pas par la bouche de l'Éternel, parce que c'était une femme et qu'il n'était pas convenable de se servir au sujet d'elle de cette allégorie. Ils veulent dire par là que tous les trois moururent dans la jouissance que leur fit éprouver cette compréhension et par la violence de l'amour. Les docteurs ont employé dans ce passage la méthode allégorique connue selon laquelle cette compréhension, résultant du violent amour que l'homme éprouve pour Dieu, est appelée baiser, comme il est dit, qu'il me baisse des baisers de sa bouche. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 2 Cette espèce de mort, disent-ils, par laquelle l'homme échappe à la mort véritable, n'arriva qu'à Moïse, à Aaron et à Myriam. Les autres prophètes et les hommes pieux sont au-dessous de ce degré. Mais en tous, la compréhension de l'intelligence se fortifie au moment de se séparer du corps, comme il est dit, « Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel te suivra. » Isaïe 58, 8 Après cela, cette intelligence reste à tout jamais dans le même état, car l'obstacle qui parfois lui dérobait son objet a été enlevé. Elle éprouve alors continuellement cette grande jouissance qui est d'une espèce tout autre que les jouissances du corps, comme nous l'avons exposé dans nos ouvrages, et comme d'autres l'ont exposé avant nous. Applique-toi à comprendre ce chapitre et fais tous les efforts pour multiplier les moments où tu puisses être avec Dieu ou chercher à t'élever vers Lui et pour diminuer les moments où tu t'occupes d'autres choses sans chercher à arriver à Lui. Ces conseils suffisent pour le but que j'avais dans ce traité.